M. Samiroli, bonjour. Bonjour madame. La numérisation du secteur du commerce, un projet présenté et validé lors du dernier Conseil des ministres. Cette numérisation va-t-elle permettre une plus grande transparence et traçabilité dans les affaires commerciales ? M. Poldi. Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, à madame Kerem, à tout le peuple algérien. La plateforme numérique, oui, c'est fait. Nous sommes tout heureux d'avoir un outil. Nous sommes comme des gosses parce que nous disposons maintenant de notre petit joujou et j'espère qu'il sera utilisé par les autres aussi parce que c'est fait à dessein et pour qu'il soit utilisé par les différents ministères mais aussi par les institutions. qui sont dans la sphère économique ou la sphère commerciale. Mais il va permettre une plus grande transparence et traçabilité dans les affaires commerciales, M. Poldi. C'est ça l'objectif de la mise en place de ce système de numérisation ? Oui, c'est un des objectifs mais c'est aussi un outil d'aide à la décision qui va nous permettre d'être réactifs, de réagir à temps, de réagir en temps opportun pour corriger, pour recentrer, pour revoir certaines décisions, pour maîtriser encore plus et mieux le circuit de distribution, pour assurer un approvisionnement régulier du marché. Ce qui nous a amené à développer cette plateforme, c'est un peu cette pandémie aussi et ça a été fait avec les préparatifs du mois de carême que nous avons engagé en janvier 2020, c'est-à-dire cette année nous avons commencé très très tôt à inviter les comités mixtes, les filières pour voir un peu plus clair et se préparer au mois de carême. Et malheureusement, on a eu ce virus qui nous a gâché la vie. Cette pandémie nous a appris aussi beaucoup de choses. Nous avons vécu avec cette tension sur certains produits et je citerai en exemple la semoule. Nous avons couru derrière ce produit pour essayer de répondre aux besoins du marché, pour essayer aussi de répondre aux besoins du consommateur, malheureusement qui n'a pas joué un rôle dans cet approvisionnement régulier puisqu'il s'est amusé à stocker ce produit. Et aujourd'hui, heureusement que la situation a été rattrapée. C'est un peu grâce aussi aux efforts de tous les secteurs et surtout des animateurs des comités mixtes. Alors, un outil d'aide à la décision, la précision de l'information sur les activités et les quantités va vous permettre de combattre les pratiques spéculatives. M. Collier. Entre autres, oui, parce que nous avons beaucoup plus de visibilité et de transparence à travers cette cartographie qui caractérise la plateforme numérique. Nous avons axé sur les produits de première nécessité, pour ne pas dire les produits stratégiques que sont la semoule, la farine, l'huile, le sucre, l'eau minérale, les viandes. Nous avons élargi à la demande des secteurs, par exemple pour le maïs, pour le soja, pour les matières premières aussi. Nous avons une cartographie qui va nous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, tel que par exemple l'approvisionnement en blé tendre pour les farines, pour approvisionner les 8500 boulangers qui activent. Et nous avons aussi pour ce qui est du blé dur, pour le sucre roux et pour l'huile brute. Parce que là aussi, on a remarqué qu'il n'y avait pas eu de rupture ou de manque ou de pénurie sur le marché durant ce que nous avons vécu à ce jour et nous continuons à vivre. J'espère seulement que ce virus nous laisse en paix. Mais est-ce qu'on peut considérer que les quantités sont suffisantes actuellement pour répondre aux besoins du marché ? Oui, elles sont suffisantes. Pour tous les produits, nous avons une couverture qui va nous permettre d'approvisionner régulièrement et d'une manière sereine le marché et de répondre aux besoins de nos consommateurs. C'est un outil qui ne pourrait être efficace sans son utilisation par d'autres secteurs. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Samir Kouli ? Il ne faut pas que ça reste figé au niveau du ministère du commerce. C'est un outil qui est ouvert à tous les secteurs parce que d'abord, il faut l'alimenter. Pour nous, nous avons des informations disponibles au niveau du ministère du commerce et du secteur du commerce d'une manière générale. Et déjà, nous avons pris une décision de mettre à jour cette plateforme. Chaque mercredi, nous avons des données nouvelles. L'évolution des stocks, par exemple, que ce soit en plus ou en moins. Et nous avons aussi d'autres outils que nous avons développés au ministère du commerce. Je peux citer la cartographie, par exemple, pour ce qui est du suivi du lait subventionné en sachet. Cette cartographie, aujourd'hui, nous permet de suivre la poudre à partir de sa sortie des stocks de l'ONIL jusqu'aux laiteries, les 117 qui existent sur le territoire national et qui ont une cartographie spécifique. Mais aussi de suivre le lait qui est produit par ces laiteries au niveau des distributeurs que nous avons identifiés tous avec leur numéro de registre commerce et avec leur zone d'influence. Là où ils sont normalement chargés de distribuer ce lait. Et la nouveauté, c'est les distributeurs. Le petit détaillant aussi, nous avons un fichier avec les quantités quotidiennes. C'est vrai que c'est un produit qui subit une certaine tension, notamment ces jours-ci, parce que le mois de carême, il y a des gens qui préparent des mets, il y a des gens qui préparent des flancs et ainsi de suite. Il y a une surutilisation de ce produit. Malheureusement, nous avons aussi remarqué que tous les autres commerces qui avaient pour l'habitude d'utiliser, malgré que c'est interdit, ce produit sont fermés. Et là, cet outil qui est la cartographie spécifique au LPC avec cette cartographie pour ce qui est de la poudre et des autres produits intrants, nous permet de réagir et de corriger, de rectifier certaines situations. Mais est-ce que vous êtes en train de faire ce travail de rectification de certaines pratiques de telle sorte à mettre fin à ces pratiques ou ces spéculatifs qui congrènent actuellement notre marché, puisque nous avons vu la tension au premier jour du mois sacré d'Armdan ou avec, bien sûr, l'apparition de la pandémie du Covid-19 sur, par exemple, la semoule et certains produits stratégiques ? M. Kondis. Oui, même avant de développer cette plateforme numérique, il y a les efforts qui ont été déployés par les milliers d'agents, les 7000 agents sur le terrain que je salue au passage. Et je leur dis de ne pas baisser de vigilance. Il faut continuer à travailler, surtout que maintenant, nous avons cet outil, nous avons beaucoup d'autres choses aussi. Il y a cette observation du marché pour les produits frais. Nous avons un relevé quotidien qui est prêt chaque jour à 11 heures et qui est mis à la disposition de tous les responsables. C'est l'observation de 51 produits, que ce soit les produits de première nécessité ou les produits frais, ce qui nous a aidés aussi à réagir au début du mois de carême, parce que c'est devenu une tradition, cette frénésie qu'on connaît la veille, un jour ou deux jours avant le mois de carême et durant les deux premiers jours. Cette année, Dieu merci, nous n'avons connu qu'un emballement, j'allais dire, limité de certains produits, je cite la tomate et la courgette, mais tout est rentré dans l'ordre avec cette réactivité d'abord des agents sur le terrain, mais aussi l'adhésion des commerçants à toutes les décisions du ministère du commerce. Alors cet outil vous permet une meilleure visibilité, transparence sur tout ce qui est produit, tout ce qui est disponible sur le marché, ce qui rentre ou sort du pays, notamment pour ce qui concerne la matière première, puisque vous avez cité par exemple la poudre de lait, on peut parler aussi des céréales. Est-ce que ça va vous permettre un peu de mieux réajuster les besoins du marché actuellement ? Puisque vous dites que c'est un outil également d'aide à la décision, c'est-à-dire d'anticiper sur les stocks, mais également d'agir sur les quantités. Oui, c'est l'objectif de cet outil, parce que d'abord il va nous permettre de disposer d'une banque de données fiables en matière de production, d'approvisionnement et de distribution. Vous connaîtrez tout le monde, sans exception, tout le monde, tout ce qui fait quoi, comment et tout ? Ah oui, 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 c'est très important, sinon on n'aura rien fait. Producteurs, commerçants, détaillants, grossistes. Bien sûr, producteurs, commerçants, détaillants, notre seul souhait, et on va le concrétiser, on va tout faire, c'est de jeter des passerelles aussi avec d'autres institutions et organismes qui sont producteurs de l'information statistique, de l'information économique et commerciale. Je vais citer en exemple la direction générale des douanes. Tout ce qui est fait en matière de données statistiques doit figurer dans cette plateforme numérique et nous allons nous mettre autour d'une table avec tous les partenaires pour voir quel est le meilleur moyen de mettre en place ces liens et ces passerelles. Et qui fait quoi ? Et qui fait quoi, bien sûr ? Alors, lutte contre la spéculation, une lutte perpétuelle ou conjoncturelle, M. Koli, qui se limite seulement au mois de Ramadan, puisque nous voyons qu'il y a un renforcement du dispositif de lutte contre la spéculation, exceptionnellement durant le mois de Ramadan. Est-ce que ça doit être perpétuel ou conjoncturelle ? Ça ne va plus être une exception, ça va être perpétué parce que aussi nous avons engagé, nous avons des perspectives au ministère du Commerce en termes de programme. Parmi ces perspectives, nous avons engagé une réflexion sur la refonte de tout le dispositif législatif et réglementaire qui va nous permettre de revoir notre copie, de nous corriger, que ce soit en termes d'intervention sur le terrain pour ce qui est des agents, mais aussi de développer et de renforcer l'outil analytique. Les laboratoires du ministère du Commerce vont être renforcés d'abord par le réseau, d'abord nous avons un fichier national des laboratoires qui active sur le territoire national et qui font beaucoup de choses que nous ne réalisons pas au ministère du Commerce. Le dispositif d'agrément de ces laboratoires pour la répression des fraudes va nous permettre de nous renforcer, mais aussi de voir dans quelles mesures il faut investir et avoir beaucoup plus de laboratoires spécialisés tels que le LNE aujourd'hui et qui va commencer à travailler sérieusement pour les produits industriels et pour essayer de statuer sur la conformité de ces produits avant leur mise à la consommation. Lutter contre la spéculation et les pratiques frauduleuses avec 7000 inspecteurs déployés sur le terrain pour 2,1 millions de commerçants, c'est suffisant M. Condu ? Je ne pense pas qu'il y ait un responsable qui va vous dire que je suis suffisamment nanti en termes d'effectifs. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un renforcement, mais pour l'instant le renforcement qu'on veut mettre en place c'est d'abord la formation et le recyclage de ces agents, essayer de les doter en moyens suffisants, que ce soit en moyens roulants ou en moyens de prélèvement pour les inspecteurs de la répression des fraudes, mais aussi pour les pratiques commerciales. Nous avons aujourd'hui développé cette plateforme numérique. Il nous faut développer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'applications qui vont leur faciliter la vie, d'éviter un peu le papier pour atteindre le zéro papier, parce qu'il faut rentabiliser les dépenses de fonctionnement. Et vous savez que le dernier conseil des ministres a pris comme décision de réduire de moitié tout ce qui est en termes de budget de fonctionnement. Alors il faut être un peu plus intelligent et innovant en matière de renforcement des capacités humaines et matérielles. Le nombre d'infractions relevées, M. Collet ? Pour les derniers mois, disons que pour les trois derniers mois, c'est un bilan consolidé, nous avons quelque chose comme 407 000 plus de 407 000 interventions, qui ont donné lieu à 42 104 infractions, et 33 444, malheureusement, PV de poursuites judiciaires. Pour les fermetures administratives, elles sont de l'ordre de 4 020 fermetures administratives, pour diverses raisons. Le chiffre d'affaires dissimulé, il a atteint 2 milliards 6, c'est important, et nous avons les 2 milliards 8 de dinars de produits saisis. Et là aussi, il y a eu une décision pour certains produits, notamment les produits alimentaires. Nous les avons aussi remis à M. Luelli, pour essayer de les distribuer à travers les zones d'ombre, surtout durant cette pandémie, pour essayer de répondre aux besoins des citoyens, surtout les nécessiteux. Alors, quand vous parlez de 2 milliards 6 pour les montants dissimulés, c'est-à-dire non déclarés, est-ce qu'on peut considérer comme étant en place, par exemple, une meilleure traçabilité pour les produits, à savoir le chèque ou la facturation, vous aurez une meilleure visibilité. Mais on évitera le fisc, on ne volera plus le fisc. Alors, il n'y a pas que le chèque, il y a le e-payment aussi. Il faut que ce soit bien engagé au niveau du tissu commercial. Il faut que les commerçants adhèrent aussi à ces décisions. La facturation aussi, M. le Président ? La facturation, pour nous, nous avons un objectif, c'est d'instaurer la facturation à partir de la production. Et là, je parle aussi des produits frais, que ce soit pour les viandes ou pour les légumes et fruits. Oui, nous allons engager une réflexion profonde autour de cette question. C'est le document de traçabilité qui nous fait défaut aujourd'hui. Parce que, si je reviens à la plateforme numérique, nous avons la cartographie des marchés de gros, de fruits et légumes. Mais comment qu'ils sont alimentés ? Ça nous échappe un peu, il y a un maillon qui manque à cette chaîne. Et nous allons le mettre en place avec l'aide de nos collègues du ministère de l'Agriculture. Mais surtout et surtout avec l'adhésion, je vais dire un mot, l'adhésion volontaire dans un premier temps, de tous les producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs. S'il n'y a pas cette adhésion volontaire, ce sera une adhésion contraignante parce qu'on ne peut plus jouer avec ce genre de données et de documents de traçabilité. Alors, M. Samir Prolly, je voudrais revenir sur le chiffre que vous avez donné dans la première partie de l'invité de la rédaction. Sur les infractions constatées, vous avez donné le chiffre de 2,6 milliards de dinars, chiffre d'affaires dissimulés dans tous les domaines d'activité. Ceux-ci impliquent également les opérations d'importation, M. Prolly ? Entre autres, oui. C'est tous ceux qui sont titulaires d'un juste commerce et qui s'adonnent à l'acte commercial. Mais 2,6 milliards de dinars, c'est quand même un chiffre important. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les infractions que vous avez relevées ? Par rapport à ce montant, il pourrait y avoir encore d'autres infractions ? Oui, nous sommes tout juste au premier semestre. On peut le voir à la hausse, sauf si les gens respectent maintenant la loi et les textes réglementaires et ça donne plus de transparence et plus de clarté en termes d'échanges et de transactions commerciales. La surfacturation, autre problème et difficulté, M. Semiroli ? Oui, c'est un problème qui ne concerne pas seulement le ministère du Commerce. Nous avons un groupe de travail pluridisciplinaire et qui va rendre sa copie incessamment à M. le Premier ministre. Je ne peux pas dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Nous sommes arrivés à un constat auquel il faut prévoir beaucoup de solutions. Un crime financier, purement et simplement ? Ah, maintenant, c'est aux responsables de le qualifier parce que c'est vrai qu'il y a certaines infractions qui peuvent être considérées comme un crime financier. Alors, M. Semiroli, autre question. Vous avez parlé un peu de la refonte du dispositif réglementaire qui régit les activités commerciales. Les priorités sont définies actuellement ? La simplification des procédures, lutter contre la bureaucratie d'une manière efficace, essayer d'instaurer beaucoup de techniques nouvelles, d'abord en ce qui concerne l'inscription en ligne parce que c'est un défi qui a été relevé par le ministère du Commerce. Pour le registre du Commerce ? C'est un défi par le Centre national du registre du Commerce qui s'adonne et on aura peut-être dans les jours à venir cette possibilité qui va faciliter la vie. Ce sera une mesure attractive aussi pour les investisseurs. Nous allons réduire au maximum les pièces qui sont exigées et là aussi en guise d'encouragement des jeunes, notamment pour les start-up. Il y a des propositions qui sont à l'étude entre le ministère du Commerce et les ministères concernés par cette activité parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'il faut accompagner sur le terrain. Alors quand vous parlez de refonte, vous allez tout revoir, de fond en cours ? Oui, c'est une toilette générale parce que nous sommes dans une Algérie nouvelle. Il y a des défis qu'il faut relever, il y a des choses qu'il faut revoir et corriger. Il faut aussi être attractif au maximum vis-à-vis des investisseurs. Aujourd'hui, en matière de distribution, nous avons un déficit pour ce qui est de la grande distribution. Il y a la mise en œuvre de l'étude que nous avons réalisée avec les experts du programme P3A que nous allons mettre en œuvre comme nous l'avons fait pour cette plateforme numérique. Il faut que ça soit accompagné aussi par des efforts à l'extérieur. Et là aussi, il faut l'adhésion de tous les acteurs de la vie commerciale. Sans oublier bien sûr la moralisation de l'acte commercial. Vous avez tout à l'heure parlé de la spéculation, de la surfacturation. Eh bien, il faut faire un assainissement profond au sein de ce marché. Alors quand vous parlez de simplification des procédures administratives pour le registre de commerce, éliminer toutes les docteurs avec les différents partenaires des organes sociaux, à savoir la CNAS et la Cazenot, alors que dans d'autres pays, on s'inscrit avec un clic. Qu'est-ce qu'on va y arriver un jour, M. Collier ? Parce que ça va être quand même des années qu'on en parle, on ne l'a pas encore atteint. C'est notre vœu, j'ai dit, l'institution commune. Qui dure depuis des années, M. Collier ? Bien sûr, mais cette fois-ci, il y a des mesures concrètes que tout un chacun peut vérifier sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, pour le commerce ou pour les commerçants ambulants, il suffit de deux papiers et de s'inscrire et de renforcer ce circuit de distribution, surtout par le temps de cette pandémie. Mais il est conjoncturé ? Non, il n'est pas conjoncturé. Pour les commerçants ambulants ? Oui, ça va être pérennisé et cette inscription en ligne, c'est ça l'objectif, qui va nous permettre aussi de faciliter la vie à toutes les initiatives. Les commerçants ambulants, on va les maintenir après le Covid également, M. Collier ? Oui, c'est une activité pérenne et je pense qu'il peut régler pas mal de problèmes. Et on va aussi faire le renforcement des marchés de proximité, comme le font beaucoup de pays développés et qui peuvent nous rendre à des services extraordinaires. La grande distribution, c'est le moyen de régulation du marché aujourd'hui, M. Collier ? C'est le moyen de régulation par excellence, mais c'est aussi un moyen de promotion de la production nationale, parce que nous sommes obligés d'avoir un taux d'intégration un peu plus important pour essayer d'encourager nos producteurs, mais aussi nos importateurs, que nous considérons comme des opérateurs économiques à part entière. Parce que là, il y a cette maîtrise du métier. Les importateurs maîtrisent des marchés extérieurs. Aujourd'hui, on leur fait appel officiellement pour qu'ils essayent de travailler dans l'autre sens, pour essayer de placer des produits. Il y a aussi des propositions émanant de certains importateurs, entre parenthèses, franchisés, qui ont des relations contractuelles avec de grands groupes. Et nous avons remarqué qu'il y a des produits algériens qui peuvent être, je le dis, et d'une manière à l'aise, qui peuvent être positionnés sur les marchés extérieurs. Mais pour la grande distribution, il y a cette disposition qui est envisagée aujourd'hui par les pouvoirs publics, à savoir, c'est de commercialiser à hauteur de 70% de la production nationale au niveau de ces marchés. 60%. Or, on constate le contraire. Parfois, il y a un déséquilibre. Il y a plus la promotion des produits importés de l'extérieur que les produits nationaux. Justement, nous allons tout faire pour inverser la tendance. Mais c'est dans le cahier de charge, déjà. Oui, on va veiller au strict respect du cahier de charge pour le taux actuel et pour l'augmenter à l'avenir. Alors, la grande distribution, c'est un moyen de régulation, c'est un fait accompli à travers le monde entier. Et c'est aussi un moyen d'accessibilité par rapport à l'offre et la demande et les prix pratiqués. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, par rapport à certains franchisés qui sont installés chez nous, c'est que les prix sont plus chers que dans un magasin de proximité. Comment vous expliquez cette situation ? Alors qu'il y a abondance des produits, vous l'avez confirmé. Je vous ai dit tout à l'heure que la refonte législative et réglementaire va nous permettre de corriger tous ces dysfonctionnements. Je vous donne un exemple. On va rendre obligatoire l'utilisation ou le recours au code à bas, qui est un moyen de traçabilité, que ce soit pour le prix, pour la qualité ou pour l'identification de l'opérateur. Nous y travaillons et dans les jours à venir, avec la contribution d'une association qui est GS1, qui est chargée de la codification des articles, nous allons mettre en place un cadre réglementaire d'abord et par la suite le cadre logistique. Tous les produits algériens seront dotés d'un code à bas. S'il n'y a pas le code à bas, ce sera un défaut d'étiquetage ou de marquage, comme le décret sur la sécurité du produit, le 12-203, qui définit la traçabilité du produit. Ce qui va nous permettre, premièrement, de suivre le produit sur le circuit commercial, ce qui va nous permettre aussi de le retirer en cas de danger, mais aussi ce qui va nous permettre de réguler au mieux le marché national. Mais en attendant la mise en place de ces dispositions, M. Roli, est-ce que le consommateur devra payer plus cher ces produits acquis au niveau de la grande surface qu'au niveau de la supérette ? Tout d'abord, il y a le principe, vous le savez, et les prix sont libres, mis à part les prix réglementés que nous connaissons tous, le pain, le gaz butane, l'essence et j'en passe. Pour les autres, c'est ce que nous faisons quotidiennement en termes de contrôle, ce chiffre d'affaires dissimulé, il y a le défaut de facturation, il y a le défaut d'affichage, le non-respect des prix et ainsi de suite. Faut-il aller vers la généralisation du paiement par carte ? Comment c'est déjà par la grande distribution, exiger le paiement par carte ? C'est une disposition légale qui est contenue dans la loi de finances de 2020. La généralisation du e-payment ou le paiement par carte, vous le remarquez pour les entreprises publiques, aujourd'hui on peut payer sa facture de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, même à distance, c'est-à-dire même sans utiliser la carte à travers le net, on peut le faire. Tous les efforts déployés par la poste et par les sociétés publiques nous rendent à l'aise pour prendre toutes les décisions possibles pour généraliser le e-payment et aussi les échanges par chèque. Alors, autre question, M. Samir-Rolli, dans la conjoncture que nous traversons actuellement de pandémie du Covid-19, la réouverture des commerces, est-ce que c'était une décision, c'est-à-dire qui n'a pas été suffisamment maturée avant de la prendre ? Suffisamment maturée, moi je dirais oui, parce que toutes les décisions, il y a une réflexion, il y a une cellule qui a été installée à cet effet et qui est représentée par tous les secteurs, nous sommes tous responsables. Il faut aussi savoir que nous avons pris ces décisions entre parenthèses sous la pression aussi des commerçants. C'est pour relancer un peu ces activités commerciales et pour essayer de donner la possibilité à ces commerçants de subvenir à leurs besoins, parce que même eux, c'est des consommateurs, d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, le non-respect, d'abord, des barrières et des mesures sanitaires a fait que certaines décisions étaient prises pour certaines activités qui ont connu un engouement, mais beaucoup plus une indiscipline, malheureusement, il faut le dire, de la part du citoyen, mais aussi certains commerçants qui n'ont pas pris leur disposition. Ceci dit, nous sommes aux aguets. Aujourd'hui, nos équipes mixtes sont sur le terrain, que ce soit les agents de contrôle du ministère du Commerce ou les services de sécurité, qui travaillent de jour et des fois de nuit aussi pour ce qui est des marchés de gros et des autres activités commerciales, pour vérifier d'abord la loyauté des transactions commerciales, mais surtout aussi le respect des mesures sanitaires. Permettez-moi de citer au passage les difficultés que rencontrent nos agents sur le terrain et surtout ces derniers jours avec l'apparition de certaines agressions. Malheureusement, c'est inadmissible et on ne va pas se taire parce que là où ça va poursuivre tous ceux qui se sont adonnés à des agressions, je peux citer les cas de Mascara, de Annabat, de Tiaret, de Tarraf et surtout certains actes qui ont eu lieu à l'intérieur même de nos directions. Ça, c'est inadmissible et nous le rejetons. Nous sommes avec nos agents et derrière nos agents pour mieux les protéger. Je remercie au passage messieurs les voilies aussi de ces régions qui ont réagi en temps opportun. Ça, c'est pour dire à nos agents de ne pas baisser de vigilance et de rester surtout mobilisés. Alors, en situation de difficulté, les Algériens innovent et contournent même les difficultés administratives et les verrous administratifs et bureaucratiques. Le commerce en ligne, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui le régulariser impérativement puisqu'on a vu que certains Algériens y recourent et contournent un peu le paiement en ligne par le paiement cash à la livraison ? Monsieur le Président. Oui, je pense que cette pandémie nous a appris, nous a donné beaucoup de leçons aussi. Nous encourageons le paiement en ligne, nous encourageons aussi le commerce électronique. Pour ce qui est du ministère du Commerce ou du moins ce qui est de nos prérogatives, nous avons créé les codes d'activité nécessaires pour essayer de promouvoir et d'encourager ce commerce électronique. J'ai dit tout à l'heure que l'inscription en ligne s'est un gage aussi à tous les opérateurs économiques mais aussi il faut que le consommateur aussi exige et demande à ce qu'il y ait ce type de technique. Alors, M. Colé, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plan de réhabilitation des marchés parce que dans cette situation où l'hygiène doit un peu être un axe primordial, ils sont dans un état d'insalubrité insupportable. M. Colé ? Un plan de réaménagement, oui, mais surtout un plan de renforcement. Mais j'ai dit qu'il faut libérer les initiatives privées dans ce domaine. Il faut aller vers l'investissement privé et là, je aussi... Pour le marché de gros, également ? Pour tous les marchés, bien sûr. Pour tous les marchés. Mais dites-vous que le ministère du Commerce ne laisse pas investir dans les marchés de gros ? Jamais de l'avis. Je mets au défi quiconque qui vient avec un dossier, bien sûr, bien ficelé, un dossier solide et on va l'accompagner dans cette action. Mais est-ce qu'il va falloir mettre fin parce que vous êtes dans un système de refonte globale du dispositif législatif, cette dichotomie existante dans la gestion des marchés ? Parfois, c'est des APC pour ce qui concerne les marchés de proximité. Pour les marchés de gros, c'est le ministère du Commerce. Comment régler ce problème ? Le ministère du Commerce a créé... Les communes n'ont pas suffisamment de moyens. ...une entreprise publique qui est beaucoup plus, pas dans la gestion des marchés, mais beaucoup plus pour la mise en place de marchés qui répondent aux normes. Parce que là aussi, nous avons un droit de regard. Même si c'est un investissement privé, il faut que ce soit par rapport à des normes, à des référentiels internationaux. Nous n'avons pas le droit de rester en rade par rapport à ce qui se fait au niveau international. Pour ce qui est de la gestion, tout est à revoir, et ce sera dans le cadre de la révision du décret 1211, parce que là aussi, il faut faire le distinguo entre la grande distribution, et qui aura son texte spécifique, et qui va l'encadrer, mais aussi, on doit revoir toutes les dispositions relatives aux marchés de gros. Mais quand vous parlez des marchés qui répondent aux normes, pour être concret, est-ce que les nôtres actuellement répondent aux normes, monsieur ? Nous avons des marchés, puisque certains, c'est un amoncellement de barraquement. Tout ça, on va le combattre. Mais nous avons des marchés qui répondent aux normes. Vous avez le marché de Borachet, vous avez le marché de Sétif, vous aurez le marché de Hinnoussara, vous aurez beaucoup d'autres marchés qui répondent aux normes internationales et d'une manière extraordinaire. Alors, pourquoi ne pas obliger les commerçants, tous les commerces de tabac journaux, tous les commerçants sans exception, à donner un ticket de caisse au consommateur sous peine d'être verbalisé, comme dans certains pays ? Monsieur, c'est une réalité, on vous fait le ticket, on ne vous le remet pas ? Le ticket de caisse est obligatoire, le consommateur doit l'exiger. Maintenant, si le commerçant ne le lui donne pas, il a toute la latitude de venir vers les services du ministère du commerce pour déposer plainte et il verra que nous allons suivre et ce sera suivi des faits. Même chez les buralistes, même pour par exemple le Flixi, à l'étranger Flixi, on vous donne un ticket de caisse, Monsieur Polly, parce que les 10 dinars, c'est contraire à la réglementation, les 10 dinars exignais pour le Flixi, c'est contraire à la réglementation. Le ticket de caisse est obligatoire et on doit l'exiger. Est-ce qu'il y a un décret pour la vente des produits du terroir ou fabriquer de façon artisanale ? Rapidement, Monsieur Polly, sur les questions des audits. Il n'y a aucun dispositif particulier pour ces produits et là aussi, il y a d'autres secteurs qui doivent aussi nous accompagner dans cette tâche. Je citerai le ministère du tourisme et de l'artisanat et le ministère de l'agriculture. Alors, vu tous les dangers liés au coronavirus, j'ai décidé avec amertume cette année de ne pas acheter les vêtements et les souliers de la HIT pour mes 4 enfants. Pourquoi le ministère du commerce ne ferme-t-il pas les magasins de vente de produits ? Je crois qu'ils sont fermés. Non, des produits de gâteau, de préparation de gâteau qui vont enregistrer une grande influence. C'est une activité qui n'est pas autorisée. Alors, autre question de l'auditeur. Comment expliquez-vous que le prix du sac de semoule de 5 kilos a atteint les 3080 dinars ? Ce qui nous a poussé à revoir le décret est le mode de conditionnement de la semoule et de la farine. La semoule, le texte que nous avons proposé au gouvernement, le prix ne sera réglementé que pour les conditionnements de 10 kilos, 5 kilos, 2 kilos et 1 kilo. Parce que nous avons vu qu'il y avait un gaspillage énorme pour ce qui est des sacs de 25 kilos et des sacs aussi de 50 kilos. On ne peut pas stocker ce produit. C'est un produit qui contient des protéines, surtout dans les zones humides. On risque de le jeter et nous aurons tout ça sur la conscience, surtout que c'est des produits qui sont subventionnés et qui coûtent cher au trésor public. La vente directe, producteur consommateur, vous allez l'encourager ? Oui, on va l'encourager mais le professionnel doit s'identifier d'abord parce que c'est un acte commercial. On ne va plus tolérer de quelqu'un qui n'a pas cette qualité de sa donnée à ce type de vente. Il faut qu'il y ait la qualité et là aussi nous sommes en train d'étudier la possibilité de donner un code spécifique aux agriculteurs et aux éleveurs qui peuvent s'adonner à cet exercice sous condition qu'ils soient inscrits au registre du commerce parce que c'est un acte commercial. Alors l'augmentation des prix des produits subventionnés, est-ce que cette question est à l'ordre du jour au niveau de votre département ministériel ou totalement exclue ? Ou alors vous êtes à l'augmentation des prix des produits subventionnés, est-ce que cette question est à l'ordre du jour au niveau de votre département ministériel ou totalement exclue ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de travailler sur l'éventualité d'aller vers le ciblage des subventions ? Monsieur Rony ? Vers le ciblage des subventions, oui, parce que la situation que traverse le pays nous oblige à revoir notre copie, que ce soit pour les produits qui ont un plafondement avec une compensation ou pour les produits subventionnés. il faut que la subvention bénéficie beaucoup plus aux nécessiteux et il faut aussi que ces produits soient accompagnés sur le terrain d'une batterie de mesure. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un étiquetat spécifique pour les produits subventionnés, ce qui va nous aider aussi à lutter contre toutes les formes d'infraction ou de détournement de ces produits subventionnés. Le débat est engagé au niveau de votre département ministériel ? C'est concret ? Ou c'est des réflexions ? Non, 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 c'est un débat concret et vous pouvez le vérifier même avec les autres partenaires parce que nous associons aussi à ces travaux même la société civile qui est représentée par les associations de protection de consommateurs ou pour les associations professionnelles en ce qui concerne les commerçants. Mais à courte échelle, l'augmentation de ces prix des produits subventionnés n'est pas envisagée ? elle n'est pas envisagée. Alors, ce qui, par exemple, augmente les prix des produits subventionnés ? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises ? Bien sûr, les produits subventionnés on les connaît aujourd'hui, c'est la farine, c'est l'alcool, c'est l'huile, c'est l'infraction et qui donne lieu à un péril de poursuite judiciaire avec toutes les saisies et les peines que peuvent encourir les gens qui s'adonnent à ces pratiques. Alors, le sucre et le lait, le sucre et l'huile, c'est des produits qui sont quasiment indirectement subventionnés parce que le prix il a été plafonné, ils ne sont pas subventionnés. Il y a une conjoncture particulière, c'était en 2011. Oui, le dossier est ouvert, nous sommes à la deuxième réunion avec les opérateurs. Parce que ça a été pris conjoncturellement en 2011 après les événements de 2011. Et pour être honnête, même eux proposent certaines solutions pour dépasser un peu la situation que nous avons connue les années précédentes. Sauf qu'il y a un mécanisme, c'est qu'il faut passer par la loi de finances. La situation de monopole c'est interdit, pourtant il y a certains qui sont en situation de monopole dans certaines activités. Ce n'est pas un monopole, c'est une position dominante, mais il faut aussi vérifier... Ils sont nombreux, M. Ercoli. Non, il faut vérifier et avoir la preuve qu'ils abusent de cette position dominante. M. Samir Coli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada